Pas l'ombre d'un nuage et près de 30 degrés au mercure. Vous savez tout, très bonne soirée et on file à la foire. Amarante, votre magasin bio pour une alimentation saine et des produits de qualité. Pour surmonter vos intolérances alimentaires, pensez Amarante. Pour offrir, composez vos coffrets de chocolat bio, café ou huiles essentielles. Toutes les promos sur notre site et page Facebook. Amarante, proche d'Hécathlon Montluçon, soutient les producteurs locaux. RGFM présente Radio-Foir. Radio-Foir, c'est comme la radio à la foire. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur RGFM pour cette émission Radio-Foir. Évidemment depuis l'allée centrale de cette foire de Montluçon, édition 2018. On rappelle le thème principal cette année, c'est la Thaïlande, évasion au royaume de Siam. Pour cette émission, mon cher Laurent. Bonsoir, bonsoir à toi. Bonsoir Fabre. Ça va bien ? Écoute, ça va super bien. On est en direct à la foire. C'est ça. On est en direct également sur Facebook, c'est bien ça ? Coucou à tout le monde. Salut tout le monde. RGFM, notre page Facebook. Actuellement en Facebook Live Vidéo. Vous allez pouvoir nous voir, voir aussi nos invités. C'est un peu le principe quand même. Et puis poser vos questions, réagir, nous passer un petit bonsoir. Et puis vous voyez un petit peu l'ambiance qu'il y a dans les sous de la radio ici à la foire de Montluçon. Exactement. Alors pour cette nouvelle édition, encore une fois, on va vous présenter la foire depuis l'intérieur avec différents acteurs qui sont là pour animer cette foire 2018. Encore une fois, plein d'exposants. Tout à l'heure, juste avant 18h, nous vous accueillerons Daniel Gold pour Motorama. Motorama qui revient à la foire. Ça faisait quelques années qu'il n'avait pas fait du tout, pas exposé du tout sur la foire. D'ailleurs, il y a des belles bécanes à voir ici même dans le All Day. Et il ne sera pas seul, il viendra avec un pilote, à savoir Charles Cortot qui est sur Montluçon actuellement. Charles Cortot qui, je crois qu'il fait du, je ne sais pas, une France de Supersport. Voilà, exactement, c'est ça. C'est un événement qui se fait sur la foire de Montluçon. Vous pourrez le voir, je crois, tout à l'heure sur le stand de Motorama, donc All Day à les 6. À partir de 18h. À partir de 18h. Et on aura donc la chance de l'avoir, nous, en fin d'émission, juste avant 18h. Exactement. Voilà, comme ça vous pourrez également profiter du Facebook Live pour poser vos questions. Éventuellement, vous pouvez clavioter pour poser vos questions, il n'y a pas de souci. Également, dans cette émission, nous parlerons de la plage. C'est-à-dire, on part à la plage ? C'est ça. La plage, à cette époque, elle est fermée ? Non, non, elle n'est pas fermée. Si, elle est fermée, mais c'est ouvert. Ah, c'est d'accord. On en parlera. On aura des explications tout à l'heure là-dessus. Exactement. On parlera donc de la plage avec Eric Beauchossa, qui est bien sûr présent sur la foire de Montlouçon, dans le Hall C. Et c'est également un digne représentant, on va dire, de ce trilongle des Bermudes, avec tous les bars. C'est fou. Le soir, c'est un peu en tir croisé. Tu traverses ? C'est ça. Si tu ne veux pas happer par quelqu'un, c'est que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Sinon, également, dans cette émission, nous parlerons de Pouille. Pouille et Bertrand Cyr pour la Thaïlande. Alors, pour celles-là qui ne connaissent pas Pouille, depuis le début de la semaine, on n'arrête pas de parler de Pouille. C'est vrai. Vous la verrez. Vous allez pouvoir mettre un visage sur Pouille et savoir ce que c'est Pouille. Qui elle est exactement ? Pouille est une Thaïlandaise typique et qui cuisine sur place des fameux pâtes Thaï. Crois-moi, je suis resté à côté, l'œil grand ouvert, comme ça. On va voir comment elle fait la cuisine. Elle vous expliquera avec ses mots. Elle est Thaïlandaise, donc forcément, elle n'a pas un français super développé. Mais D'Atran sera là pour vous expliquer également, pour nous éclairer un petit peu. Franchement, Pouille, on peut la rencontrer dans l'espace expo spéciale Thaïlande. Oui, de Thaïlande. Je vous invite à y aller. Franchement, les pâtes Thaï, c'est super bon. J'allais le goûter, ils sont super bons. Attention, à part les petits épices forts, c'est fort. C'est violent. Ça envoie du steak. Ça déchire. Ah oui, ça a compris. Ça réveille à mort, je le dis. Le truc, c'est un truc de malade. En tout cas, elle cuisine devant nous. Elle a une gamelle. Elle est toute défoncée. D'accord. Mais c'est sa gamelle. Bon, très bien. Et franchement, tu as les parfums qui ressortent et tout. C'est assez succulent. Bref, voilà. Vous ferez connaissance de Pouille tout à l'heure. Aux alentours, dans 10 minutes, un gros saum d'eau. Elle sera là avec nous tout à l'heure. Tiens, on parle de restaurant. Vous entendez, 17h15, 17h20 à peu près. Voilà, c'est ça. On parle de restaurant. Justement, ça tombe bien. Car si vous voulez bien vous restaurer à la foire, franchement, il y a de quoi faire. Il y a du choix. Il y en a vraiment pour tout le monde. Pour celles et ceux qui aiment bien les produits locaux, il y a ce qu'il faut ici à la foire de Montluçon. Comme par exemple ? Par exemple, du Mont Traiteur pour les spécialités locales. Alors, si vous avez un peu l'exotisme, il y a aussi Fasano do Brasil. Fasano do Brasil. Fasano do Brasil. Fasano do Brasil. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ils ont toujours plein de viandes différentes, cuites à la broche. C'est succulent. Là aussi, il y a des arômes et tout. Il y a toujours plusieurs féculents, comme au Portugal et comme également au Brésil. Il y a toujours plusieurs féculents, donc du riz, des patates, généralement. Et aussi des haricots. Avec beaucoup de saveurs, encore une fois. Plein de saveurs sympas. Il faut goûter, franchement, si vous n'avez jamais goûté le brésilien. Il faut goûter, vous ne serez pas bien sûr. C'est super, c'est terrible. Également, le Marrakech pour les spécialités maroquaines. Exactement. Faire un bon couscous maison, comme on dit. Oui, oui, oui. Voilà, par exemple. On peut vous inviter le prochain invité. Installez-vous, on vous donnera la parole tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, il s'installe, il arrive. Également, les Calais-Pasquilles pour les spécialités de la mer. Chez Lulu également pour les spécialités auvergnates. Alors, ça va plaire à Damien parce que c'est pure cuisine du Cantal. Ah, d'accord. Damien, il va y aller forcément, il va goûter ça. Oui, parce que c'est un restaurateur qui nous vient de Saint-Flour. Voilà, donc forcément, on rappelle, c'est la ville natale, évidemment, de Notre-Dame-et-Ardieu. Donc forcément, il sera, à mon avis, il va y aller aussi. Il va se sentir chez lui, quoi. C'est un peu ça. Également, sur cette fois, le bistrot du bœuf bio pour les spécialités des viandes bio. La grande taverne pour tout ce qui est bavarois. Alors, un petit jarret ou une choucroute, il n'y a pas de souci. La Savoie pour tout ce qui est savoyard. C'est bien fait quand même. Nickel, oui, impeccable. Et puis, également, la brasserie des années folles. On l'a reçu, Fred, c'était mardi, il me semble, qui nous expliquait avec des viandes locales. Donc, c'est très sympa. Et puis, Pouille, qu'on aura la chance tout à l'heure d'écouter, qui nous expliquera un petit peu ce qu'elle fait. Dans quelques minutes, exactement. Dans quelques instants, exactement. Voilà pour Enzoca se restaurer sur la foire de Montluçon. On peut donner le programme de la soirée éventuellement rapidement ? Eh bien, écoute, oui, le temps de trouver tout ça. Je rappelle que ce soir, comme chaque soir, il y a un concert, bien sûr, à la foire de Montluçon. Avec, ce soir à 20h30, le concert de Rock Ear. D'accord. Voilà, donc, à ne pas manquer, ce sera dans le Hall C, un foire en fête, à partir de 20h30. Je rappelle que la foire, le soir, clôture, fermée sur des portes, des halls à 20h30. Mais après, voilà, restauration, bien sûr. Et puis, la partie nuit, pour faire la fête. Et puis, c'est jeudi, je pense qu'après ce soir, il y aura pas mal de choses. Il y a le cabaret après, donc il n'y a que le coup de faire la fête. On accueille nos premiers invités d'ici quelques instants sur RGFM. Vous restez, bien sûr, avec nous. A tout de suite. Radio Foire, l'émission qui vous fait aimer la foire. Attention, c'est parti. Qui est le spécialiste en menuiserie PVC, aluminium, mixte et bois dans la région ? Alors, alors ? Ben, euh... Bon, qui est le spécialiste en porte d'entrée, volet battant et roulant, portail, clôture et véranda ? Alors ? Je sais, je sais. La SARL Boulico Brandao. Voilà ! Fabrication sur mesure ou l'isolation des combles. La SARL Boulico Brandao, des pros à votre service. Un travail de qualité et surtout des économies en bénéficiant d'avantages fiscaux et des financements à des taux très attractifs. SARL Boulico Brandao, partenaire Ouverture S et Wiseo Fermeture, 50 rues de Pasqui à Montluçon et hôtel d'entreprise, c'est d'Alabrande Sud à Malicor. Téléphone 04 70 64 63 48. Rendez-vous avant le 31 octobre, jusqu'à 2000 euros offerts, voire conditions dans votre magasin Boulico Brandao. Notre force, c'est la pause et la qualité française. Et retrouvez-nous sur la foire de Montluçon, all day, à les 5 et 6. Foire de Montluçon, du 6 au 14 octobre. 9 jours de zénitude à la découverte de la Thaïlande, le pays du sourire. Foire de Montluçon, 9 jours de bonnes affaires avec près de 300 exposants qui vous proposent les dernières tendances dans tous les domaines de la vie quotidienne. Foire de Montluçon, 9 jours à vivre intensément, en famille ou entre amis, des animations pour tous les âges et pour tous les goûts, des shows BMX, des concerts, des défilés de mode, des ateliers découvertes et pour les épicuriens, des cours de cuisine et 9 restaurants à thème. Foire de Montluçon, festif toujours, inventif chaque jour pour conjuguer commerce et plaisir à la puissance neuf. Événements Motorama Motoax, Véla Foire. All Day, retrouvez notre sélection de motos, scooters et quads, mais aussi tous les accessoires des motards. Blousons, casques, chaussures, à prix et pouce tout flan. Daniel et son équipe à la Foire de Montluçon, All Day à les 6. De quoi faire de bonnes affaires à l'approche de l'automne. Motorama, Motoax, concessionnaire Yamaha, Moto Guzzi, Fantic, Royal Enfield, Derby, Vespa, Piaggio. Attention, le magasin à menu général de Gaulle reste ouvert durant la Foire. Stack, le plus grand choix de véhicules occasion de la région. Plus de 150 véhicules sur 3000 m² d'exposition. De la citadine au monospace, en passant par le SUV. Stack, c'est un large choix de véhicules récents, révisés et garantis. Profitez de remises de 500 à 1500 euros sur un large choix de véhicules, ainsi que des aides à la reprise. Stack, avenue du Président Auriol. Zag Dupont-Vert, route des Volébins. Portes ouvertes du 6 au 14 octobre, avec ouverture exceptionnelle dimanche 14 octobre. Retrouvez toutes nos offres sur stackauto.net. Bonjour Lucette, mais dis-moi, tu as l'air en pleine forme ? Ah oui, c'est grâce à mon monte-escalier installé par M. Picodon de Centre Ascenseur. Centre Ascenseur ? Oui, c'est le spécialiste du monte-escalier sur Montluçon et ses environs depuis plus de 20 ans. L'installation est rapide et comme tu peux le voir, c'est du matériel de qualité, simple à utiliser. Et si j'ai besoin, il intervient tous les jours, même le dimanche. Fais que moi, appelle Frédéric Picodon à Villebray au 04 70 28 41 21. Centre Ascenseur ? C'est la solution qu'il te faut. Défi gratuit. R.J.F.M. toujours en direct depuis la foire de Montluçon. On rappelle le thème principal, la Thaïlande. Oui, la Thaïlande, le thème principal, évasion au royaume de Siam. Et justement, ça tombe bien, on va parler un petit peu de la Thaïlande et notamment le côté culinaire. Avec Bertrand Cyr, bonsoir, qui a chapeauté, qui met en place cette exposition. Et à vos côtés, c'est pas Pouille, c'est Pouille. Bonsoir Pouille. Saoudika. Bonsoir. Bonsoir également. Saoudika. Apprenez les garçons, apprenez. Saoudika. Il y a le geste avec absolument, on joint les deux mains. Et on fait la révérence. Saoudika. Légère. Alors, tous ceux qui nous suivent sur la page Facebook, on est en direct, vidéo. Vous pouvez voir les visages de vous invité. Puis à l'instant, le petit signe pour dire bonjour justement. Tu as des petits messages peut-être avant qu'on intercule ? Oui, il y a un petit bonjour de plein de gens qui nous suivent actuellement. Un petit bonjour d'Inès, Geoffrey, Stéphane, Eric également. Voilà, il passe un petit bonjour à nos invités. Puis à toute l'équipe, bien entendu. Super, merci à vous. Pouille, vous êtes, je vous ai rencontré, vous étiez en train de faire la cuisine des pâtes Thaï. Oui. C'est votre plat, j'ai l'impression, vous n'avez pas envie d'en changer. Non, je n'ai pas changé, toujours. Toujours celui-là ? Celui-là. Peut-être que c'est la prochaine. J'ai demandé le patron. Concrètement, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore venus vous voir, c'est quoi des pâtes Thaï ? Ces pâtes Thaï, ça c'est le plat traditionnel en Thaïlande, avec des pâtes de riz. Voilà, et là, on fait des pâtes Thaï, avec des pâtes de riz, et il y a des pâtes de riz avec du tofu. Du tofu, oui. Vous connaissez le tofu ? Oui, alors, le tofu, on connaît un petit peu, mais c'est vrai que ce n'est pas un produit qu'on utilise régulièrement dans notre cuisine, on va dire. C'est la pâte de soja. C'est la pâte de soja, oui. Et là, avec le radis sachet, et là, avec le cacahuète, c'est le mélange, ce n'est pas un plat complet, quoi. D'accord. Et là, on met le radis sachet, et après, on finit avec la sauce. Oui. C'est le tamalin, c'est le tamalin, c'est-à-dire le fruit d'acide. Oui. On fait souvent que de cousine. D'accord. Avec la sauce, et c'est spécial, très spécial. C'est spécial pour le pâtes Thaï ? Voilà. D'accord. Et c'est à ce moment-là que ça devient épicé ? Non plus. Non. Si quelqu'un veut le piment, on met à part. D'accord. On peut aussi bien manger des pâtes Thaï épicées, donc assez fort, relevées. Non, ça, ce n'est pas fort. Non, non, non. C'est pas fort. C'est, hier soir, si tu veux, c'est plein de saveurs. D'accord. Mais c'est pas épicé, à la base. À côté, vous pouvez, nous donne une petite chanson de coupelle, avec, là, des piments, enfin, c'est des piments, c'est ça, hein ? Oui. Et là, par contre, d'ailleurs, elle lui dit, attention, c'est fort. Là, c'est fort. C'est très fort. Si les gens n'aiment pas ce qui est épicé, ils peuvent goûter les pâtes Thaï, il n'y a aucun problème de ce que tu as. C'est pas beaucoup. D'accord. C'est pas beaucoup. Il y a quelqu'un qui veut du piment, je l'ai montré, ça c'est fort. C'est le petit ou beaucoup. Voilà, d'accord. Ça dépend que les gens qui l'aiment, le piment, voilà. Bertrand, on est d'accord que le pâtes Thaï, c'est vraiment le plat traditionnel thaïlandais ? Le plat historique, j'ai pas la notion du temps, ça passe tellement vite, j'étais pas allé à ce moment-là, mais il est clair que ce plat de pâtes Thaï existe depuis la nuit des temps, en Asie, donc c'est passé par la Thaïlande, évidemment, mais c'est vrai que c'est une recette, je connais pas toute la recette parce qu'elle vous a donné quelques éléments, elle a gardé quelques secrets, elle ne dévoilera pas, je sais qu'elle a fait des restaurateurs qui sont venus voir, mais comment on les fait les pâtes Thaï ? Secrets. Doucement, doucement. Il y a un secret défense. Il y a un secret défense. Mais c'est vrai que c'est un... Ça c'est la pâtes Thaï, on fait de la sauce, c'est très spécial, je cherche pendant 10 ans pour faire des recettes comme ça. 10 ans, 10 ans de travail. Ce que j'ai l'impression aussi, c'est qu'il y a un ordre, il y a un ordre, c'est bien, c'est bien, au début on fait revenir les petits oignons, je sais pas trop, avec de l'huile un petit peu, je sais pas si c'est des oignons, j'en sais rien, puis vous mettez ça de côté, puis après vous mettez des choses, ça revient, ça repart sur le côté, hop, il y a un peu d'eau pour mélanger, il y a un spectacle en fait lors de la cuisine. Oh, il fait le spectacle comme ça, de quelqu'un qui veut, on rappelle les clients, voilà. Et c'est moi qui l'ai fait, mais normal, je fais normal. C'est un petit peu, allez, franchement, c'est un show, on est d'accord ? Oui, c'est un show, et je tiens à préciser à vos auditeurs, à tous nos amis qui nous écoutent ou qui nous regardent sur Facebook, c'est très important, vous voyez qui est avec nous aujourd'hui, c'est la seule à être capable de nous restituer la vraie recette des pâtes thai comme celle qu'on peut déguster là, et même si vous allez sur d'autres foires de temps en temps, il y a quelquefois des stands de pâtes thai qui existent, certains viennent, elle est présente sur quelques-unes de ces foires, mais c'est la seule, c'est la seule, les autres, c'est des produits dérivés, vraiment, donc venez goûter aux produits uniques, je le dis, sans faire de pub pour en faire, mais vraiment, ça vaut le coup, parce que c'est la seule à pouvoir faire ça, il y a cette recette. Alors, il y a un petit restaurant, on va le dire, qui est situé dans l'écran, on va dire, de cette exposition sur la Thaïlande, dans l'exposition, donc c'est ouvert tous les soirs jusqu'à la fermeture du haut, et si on le désire, on peut en porter. On peut commander, en porter, absolument. Au départ, c'est ça, l'histoire, c'est d'emporter, on vous prépare ça dans des cornets, c'est très bien présenté, vous pouvez les déguster ça sur votre stand, pour nos amis partenaires, pour les visiteurs chez vous, enfin, même sur un banc, sur les années de la foire, absolument. Et puis, on goûtera également à la bière, la Singabir, qui est la bière typiquement thaïlandaise. D'accord. Et des cocos. Avec modération pour la bière, évidemment. Des cocktails cocos aussi, qui sont délicieux, dans des vrais noix de coco, si vous voulez voir un petit peu, là aussi, c'est assez sympa, on n'en a pas souvent, l'habitude en tout cas, mais là, le bar vous propose justement ces fameuses noix de coco, avec ce fruit qu'on retrouve en saveur, avec cette boisson qui va vous rafraîchir, surtout qu'il fait très chaud aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, notamment. En tout cas, voilà, à découvrir les pâtes thaïs de Puy. Merci de votre visite, et puis, franchement, je pense que c'est super sympa, parce que bon, c'est pas facile de parler en français. Moi, je parlerais thaïlandais, je ne serais sûre pas quoi dire. Non, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que ça m'arrive du très tard en soirée, mais très tard. Très, très tard. Très, très, très tard. Très bizarre. Et Puy, comment on dit bon appétit en thaïlandais ? Tu ne t'en rappelles plus ? Tu as perdu la notion. Non, ce n'est pas ça, mais chez nous, on dit bon appétit, comme le chun-tan. Chun-tan. Chun-tan, c'est-à-dire, invité de... On vous invite à manger. Voilà, c'est ça. À passer un moment. C'est vrai que la notion de bon appétit, c'est vraiment le bon appétit en français, quand même. Oui, absolument. C'est différent. C'est différent. C'est différent, avec nous qui le disons, d'ailleurs, quasiment. C'est ça. C'est une chose très, très particulière. Merci à tous les deux encore d'être passé dans le studio. Merci à vous aussi. Alors, comment on dit au revoir ? Oui, comment on dit au revoir ? La canta. La canta. La canta. La canta. Voilà, tout fait bien, Fabrice, ça passe bien, la vidéo. On dirait presque que la canta de l'espagnol. Non, quand même, elle n'est pas la canta. C'est presque ça. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. A bientôt. Radio-Foire. La radio en direct de la foire. Nouveau à Montluçon. Chic Make-up. Maquilleuse professionnelle issue de la Make-up Forever Academy, vous propose des soirées girly, cours d'initiation maquillage, 20 euros par personne. Chic Make-up se déplace aussi pour toutes vos occasions. Mariage, anniversaire, baptême, enterrement de vie de jeune fille. Chic Make-up, c'est la beauté chic à prix chic. Une palette de prestations pour sublimer toutes les femmes à découvrir. Esthéticienne à domicile à Uriel, Chic Make-up vous propose également des épilations à prix très compétitifs. Chic Make-up, c'est votre institut de beauté, mais à domicile. Contactez Christelle au 06 46 83 67 95. La boutique du menuisier conçoit et fabrique ses portes et fenêtres en France. La boutique du menuisier Montluçon-Domera pose et entretient toutes vos menuiseries. Venez découvrir nos fenêtres, portes d'entrée, volets, portes de garage et portails dans notre showroom de 130 mètres carrés. 99% de nos clients recommandent la boutique du menuisier Rue du Chat-Huant. ZA de Château-Guey à Domera, plus d'informations sur Facebook et la boutique du menuisier.fr. La boutique du menuisier, pour toutes vos fenêtres, portes, volets, une seule adresse. La boutique du menuisier, c'est près de chez vous. Présent sur la Fort-de-Montluçon, All B à les deux. Stack, le plus grand choix de véhicules occasion de la région. Plus de 150 véhicules sur 3000 mètres carrés d'exposition. De la citadine au monospace, en passant par le SUV. Stack, c'est un large choix de véhicules récents, révisés et garantis. Profitez de remises de 500 à 1500 euros sur un large choix de véhicules, ainsi que des aides à la reprise. Stack, avenue du Président Oriole, Zag Dupont-Bert, route des Volets-Bains. Portes ouvertes du 6 au 14 octobre, avec couverture exceptionnelle dimanche 14 octobre. Retrouvez toutes nos offres sur stackauto.net. Exceptionnel sur votre foire, cartoucherecharge.com, un concept écologique et économique pour vos cartouches d'encre HP, Prover, Epson, Canon, les seules cartouches d'encre au monde réutilisables en permanence. Ne jetez plus et enfin économisez. Venez vite découvrir notre solution, cartoucherecharge.com, All B à les cinq. Cyprès Hygiène, spécialiste de l'hygiène en milieu alimentaire auprès des professionnels et des collectivités. Cyprès Hygiène, centre de formation au métier de l'hygiène et du nettoyage agréé, et partenaire de l'espace Un jour, un chef, à la foire de Montluçon. Cyprès Hygiène, assentamment mon rond. Radio Foire, la radio en direct de la foire. R.J.F.M. toujours en direct depuis l'allée centrale de cette foire édition 2018. La foire de Montluçon, évidemment, avec dans nos studios déportés, nous accueillons Eric Mouchaussat. Bonjour. Bonjour. R.J.F.M. pour la plage, la plage qui est à la foire de Montluçon, dans le Hall C, dans le triangle des Bermudes, entre les trois bars qui font le bazar. R.J.F.M. le feu ! R.J.F.M. la plage, on en parlait bien sûr, parce que la plage, il y a l'actualité par rapport à la plage sur l'étang de saut, le bar, restaurant, brasserie, l'étang de saut, qui a fermé les sous-ouverture. Comment dire ? R.J.F.M. c'était grand ouvert avant sur l'étang de saut. On était au bar. R.J.F.M. c'est fermé, c'est ouvert, c'est quoi ? R.J.F.M. alors, c'est ouvert. R.J.F.M. c'est ouvert, avec une belle vue, mais à l'abri du vent. R.J.F.M. et au chaud. R.J.F.M. derrière des bâches, j'ai fermé avec des toiles transparentes R.J.F.M. que l'on peut remonter à volonté R.J.F.M. quand il fait du vent, quand il fait froid, on ferme, il fait meilleur, on ouvre, on est amovible, et c'est très bien. On profite comme ça du site, au bord de l'eau, on se croit encore sur la plage, tout en étant à l'intérieur et au chaud. R.J.F.M. c'est top, ça ? R.J.F.M. c'est top. R.J.F.M. c'est-à-dire que tous les midis, la brasserie continue, là, c'est ça ? R.J.F.M. alors, tous les midis, surtout les midis, parce que le soir, on aura un peu moins d'activité, parce qu'on va plus travailler avec des apéritifs, tapas, le soir, on va faire que des tapas. R.J.F.M. d'accord. R.J.F.M. mais on va surtout se concentrer sur le midi, oui, parce qu'on propose un menu avec un buffet à volonté, un plat du jour, un dessert, et c'est vrai qu'on se concentre, sur le midi, c'est bien, c'est sympa, c'est plus détente et tout, on est bien. R.J.F.M. menu à 13 euros, c'est ça, le midi ? R.J.F.M. menu à 13 euros, avec un buffet à volonté, un plat du jour et un dessert. R.J.F.M. sympa, ça, franchement. R.J.F.M. c'est sympa, il y a de quoi manger, on change le menu tous les jours, et voilà, on en profite. R.J.F.M. et l'avantage, je dirais, c'est qu'on est en Montluçon, mais on est un petit peu en dehors, donc... R.J.F.M. voilà, c'est le moment de détente, c'est les deux petites heures qu'on a entre midi et 14h, entre midi et deux, allez hop, on se fait un petit coin de détente, quand on se croit en vacances pendant deux heures et ça fait du bien, on peut repartir au boulot au Pleinbourg. R.J.F.M. le matin, t'es ouvert à quelle heure ? Parce que je sais qu'il y a pas mal de joggeurs qui font le tour de l'étang de saut, et du coup, après le jogging, un petit café, un petit boisson. R.J.F.M. une petite bière, ça récupère bien. R.J.F.M. les cyclistes boivent toujours une petite bière. R.J.F.M. avec modération, évidemment. R.J.F.M. une petite, hein ! R.J.F.M. la bière de récupération. R.J.F.M. voilà, c'est exactement ça. R.J.F.M. le sportif, oui. R.J.F.M. le sportif connaît bien la tradition. R.J.F.M. évidemment. R.J.F.M. je suis un grand sportif, tu le sais bien. R.J.F.M. d'ailleurs, je ne peux pas beaucoup courir autour de l'étang de saut. R.J.F.M. je récupère beaucoup, moi, tu sais. R.J.F.M. Fabrice, il est beaucoup à la plage, il est moins autour de l'étang de saut. R.J.F.M. voilà. R.J.F.M. à quelle heure tu ouvres le matin ? R.J.F.M. alors, le matin, en été, on ouvre à 10h. R.J.F.M. le matin, autrement, hors saison, on va ouvrir à 11h pour faire la mise en place et tout, pour être opérationnel à partir de midi, quoi. R.J.F.M. d'accord. R.J.F.M. voilà. R.J.F.M. mais à partir de 11h, même hors saison, on pourra boire un café. R.J.F.M. par exemple, on ouvre de juin à fin septembre tous les jours. R.J.F.M. tous les jours à partir de 10h jusqu'à maximum 1h du matin. R.J.F.M. et après, après le mois de septembre, on ouvre à 11h, mais à partir du mercredi jusqu'au dimanche. R.J.F.M. d'accord. R.J.F.M. lundi-mardi, repos. R.J.F.M. lundi-mardi, on se baigne. R.J.F.M. mais dans notre... R.J.F.M. on ne peut pas connaître la température de l'eau, non. R.J.F.M. dans notre baignoire. R.J.F.M. d'accord. R.J.F.M. bon, donc ça, c'est la grande nouveauté pour la plage. R.J.F.M. et les soirées à venir, choses comme ça, venir à la plage ? R.J.F.M. les soirées à venir, là, tout de suite, on va faire des soirées. R.J.F.M. des soirées, on va faire surtout des plats. R.J.F.M. des plats régionaux et aussi nationaux, on va dire. R.J.F.M. ça va partir du cassoulet à la potée au vergnat, des choses comme ça. R.J.F.M. mais ça, on le fera le dimanche. R.J.F.M. d'accord. R.J.F.M. le dimanche, en fin de journée, on aura toujours un plat qu'on pourra connaître, entre autres, sur le Facebook de la plage de Sceaux. R.J.F.M. où on annoncera, toutes les semaines, les plats qu'on va faire, qu'on va confectionner pour le dimanche soir à la plage. R.J.F.M. c'est ce qui a déjà été fait beaucoup cet été. R.J.F.M. c'est ce qu'on a fait cet été et qui a très bien marché. R.J.F.M. on a fait des paellins, on a fait des moules frites, des jambos à l'os. R.J.F.M. des jambos à l'os, à la broche et tout. R.J.F.M. c'était des barbecues. R.J.F.M. et ça a bien marché, ça. R.J.F.M. on s'est bien amusés, on a eu des belles soirées, on a eu l'avantage aussi d'avoir un temps exceptionnel. R.J.F.M. à partir du jour où on a ouvert, le 23 juin, R.J.F.M. on a eu que du soleil. R.J.F.M. c'est toi qui retient le beau temps, c'est ça ? R.J.F.M. moi je suis un soleil. R.J.F.M. tout le monde le sait, tout le monde le sait. R.J.F.M. d'ailleurs, il y a une chaleur dans les studios, je ne vous explique pas. R.J.F.M. enfin là, quand je suis arrivé, il faisait déjà chou. R.J.F.M. là, la température monte. R.J.F.M. d'ailleurs, il n'y a rien à boire ici. R.J.F.M. je comprends pas. R.J.F.M. t'es lourd, regarde ça. R.J.F.M. Eric, également, tu es présent sur la foire de Montluçon, dans le Hall C. R.J.F.M. ça se passe bien ? R.J.F.M. le bar est avec plein de... R.J.F.M. c'est un bar de récupération, c'est un bar de plage. R.J.F.M. c'est un bar de plage, un peu à la brésilienne. R.J.F.M. c'est-à-dire, on a fait un bar qu'avec des palettes. R.J.F.M. des palettes de récupération, il n'y a que des palettes. R.J.F.M. et pour frustrer un petit peu le truc, pour provoquer un peu, on a mis deux miroirs marocs, qui est complètement décalé, et c'est un peu le truc sympa, voilà, c'est fait qu'avec des palettes. R.J.F.M. d'ailleurs, s'il y a des gens qui ne savent pas quoi faire après la foire, pour donner un coup de main pour démonter, ce serait sympa. R.J.F.M. je ne sais pas du tout comment on va faire. R.J.F.M. c'est pour quoi faire les palettes ? R.J.F.M. si, 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 parce que je veux le stocker quand même. R.J.F.M. ça va resservir, mais par exemple pour démonter, je monte facilement, mais je démonte... R.J.F.M. c'est pas démonter. R.J.F.M. c'est très compliqué. R.J.F.M. j'ai proposé au président de l'allumer, allumer le feu, mais il a dit non, c'est pas une bonne idée. R.J.F.M. non, 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 ça va pas le faire du tout. R.J.F.M. faut pas, faut pas, donc on va s'abstenir. R.J.F.M. toujours le paddock et le diams, toujours ? R.J.F.M. toujours le paddock et le diams, donc le paddock toujours avec les concerts tous les vendredis, bar, restaurant du mercredi au dimanche, et puis toujours la discothèque, le diams, les week-ends. R.J.F.M. on continue, on roule, à fond, oui, à fond, on essaye, on essaye surtout. R.J.F.M. c'est ce qu'il faut. R.J.F.M. en tout cas, la plage, donc ici, il y a des choses particulières, ici sur la foire ? R.J.F.M. sur la foire, on a des concerts tous les soirs dans le quartier, là-bas, c'est très sympa d'ailleurs, c'est très sympa. R.J.F.M. en plus, je me retrouve avec des collègues, on se connaît tous, avec Vadim, avec Jérôme, tous les trois, voilà, il y a une bonne ambiance, c'est sympa, quoi. R.J.F.M. on se retrouve entre Molussonnet et ça, c'est très sympa. R.J.F.M. alors, on a un collègue qui est aussi avec nous, à côté de Lettonie, mais c'est vrai que, voilà, la base, c'est les trois plus gros bars, quoi. R.J.F.M. c'est vrai que chaque soir, c'est 20h30, un concert, ce soir, c'est rock'hear. R.J.F.M. voilà, rock'hear, ce soir, ça va rock'n'roll ! R.J.F.M. et donc, on passe des très bonnes soirées, ce soir en plus, il y a une soirée étudiante et tout, ça va bouger, ça va être sympa, très très sympa. R.J.F.M. et à part ça, je voulais annoncer aussi que dimanche, on fait un musette aussi, au Diam's. R.J.F.M. musette ? R.J.F.M. voilà, avec les anciens, on fait un petit musette sympa, comme tous les deuxièmes dimanches de chaque soirée. R.J.F.M. j'avoue, j'ai un peu perdu le fil par rapport au Diam's, en effet, danser tous les deuxièmes dimanches du moins. R.J.F.M. voilà, on fait un thé dansant. R.J.F.M. t'es dansant, d'accord. R.J.F.M. voilà, parce que, de 15h à 20h, pour les seniors. R.J.F.M. je ne pratique pas, donc c'est peut-être pour ça que je suis pas au courant non plus. R.J.F.M. non mais c'est sportif, ça. R.J.F.M. c'est sportif, t'es pas assez sportif pour ça. R.J.F.M. je crois, oui. R.J.F.M. parce que là, on a des vrais danseurs. R.J.F.M. moi, c'est que la récup, je suis vraiment désolé. R.J.F.M. ah oui, c'est que pour la bière, d'accord. R.J.F.M. en clair, c'est ce que ça veut dire. R.J.F.M. c'est ça, avec modération, évidemment. R.J.F.M. un peu de houblon, c'est important. R.J.F.M. mais autrement, la plage, oui, la plage, on continue, et puis on va faire de l'animation, on va essayer de faire tout ça pour ce type hors saison, à Sceau, qui est un très beau lieu et qui demande, qui a évolué et qui va évoluer avec le temps. Il faut donner un petit peu de temps et je pense que le site va évoluer dans tous les sens et avec la communauté d'agglo qui fait un gros effort de ce côté-là. Et je pense qu'il va y avoir vraiment des choses sympas à Sceau et que ça va être vraiment un pôle d'animation, d'attraction et de détente. R.J.F.M. concrètement, là, c'est parti jusqu'au fait de neuf années, c'est ça, en fait ? R.J.F.M. Alors là, moi, je compte fermer, en fait, de décembre, janvier, février. R.J.F.M. D'accord. R.J.F.M. Faut que j'aille faire de la bière pour la vendetter. R.J.F.M. Non, c'est pas vrai. R.J.F.M. Non, mais c'est vrai que les trois mois les plus froids, entre guillemets, et puis bon, on a d'autres activités aussi à gérer et les fêtes de fin d'année et tout, à s'occuper dans d'autres établissements. R.J.F.M. D'accord. Donc, rendez-vous à la plage. R.J.F.M. Et on travaille en famille et donc on se relaie avec les trois fils. R.J.F.M. Et puis, bien sûr, le Diams, le paddock, des vendredis soirs et un concert aussi demain soir au paddock. R.J.F.M. La prochaine soirée au Diams, là, qu'est-ce qui est prévu, là ? R.J.F.M. Il n'y a pas de soirée avec Damien Arcage, je crois ? R.J.F.M. Oui, il va y avoir Damien qui va venir un vendredi soir, oui. R.J.F.M. D'accord. Avant du soir ? R.J.F.M. Oui, on le fait venir un vendredi soir parce qu'en fait, Damien, c'est une soirée particulière parce que c'est ciblée, c'est une clientèle qui est ciblée. Et pour en fait qu'ils se retrouvent juste entre eux et qu'ils aient la même envie, on a décidé de faire ça un vendredi soir. R.J.F.M. D'accord, entendu. R.J.F.M. Merci, Eric, en tout cas, d'être passé. Tu es toujours biker, je sais ? R.J.F.M. Je roule toujours un peu, oui. Les circuits, l'arlet, un peu. R.J.F.M. Dans un instant, nous accueillerons, eh bien, Daniel Gold, que tu connais forcément. R.J.F.M. Daniel ! R.J.F.M. Il est où, Daniel ? R.J.F.M. Il n'est pas encore là, il n'est pas arrivé. R.J.F.M. Il ne sera pas seul, est-ce qu'il sera avec Jean Corteau ? R.J.F.M. Eh bien, oui, mon petit Charles, j'ai vu tout petit. R.J.F.M. J'ai vu tout petit Charles, il a bien grandi et il roule très, très bien. R.J.F.M. Il roule très, très vite. R.J.F.M. J'ai vu rouler, j'ai rouler sur les mêmes circuits, mais il roule très vite et je n'arrive plus à le suivre il y a depuis longtemps. R.J.F.M. Écoute, il va arriver dans quelques instants, donc voilà. R.J.F.M. Il faut faire le stable. R.J.F.M. Et je lui souhaite plein de choses pour l'avenir. R.J.F.M. Merci Eric, à très bientôt et bonne foire. R.J.F.M. Merci, à très bientôt. R.J.F.M. Radio Foire, l'émission qui vous fait aimer la foire. R.J.F.M. La Minute de l'Emploi avec Acto Intérim Montluçon. R.J.F.M. Recruter, former, c'est notre métier. R.J.F.M. Nous recherchons pour un de nos clients des plombiers, installateurs, plombiers, chauffagistes. R.J.F.M. Seuls ou en équipe, vous serez amené à réaliser, j'en ai particulier, pour des travaux de rénovation, les tâches suivantes. R.J.F.M. Installation de conduits cuivres, multicouches, évacuation PVC. R.J.F.M. Mise en place d'appareils sanitaires, baignoires, meubles, vasques, WC, receveurs douche, salles de bain. R.J.F.M. Dépannage plomberie, remplacement de robinetterie, chauffe-eau électrique. R.J.F.M. Installation remplacement de chaudière, fioul ou au gaz. R.J.F.M. Installation de réseaux de chauffage, radiateurs, plancher chauffant. R.J.F.M. Possibilité de réaliser des dépannages et entretiens de chaudière. R.J.F.M. Niveau demandé, CAP, BEP, Bac Pro. Ou vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum en tant que plombier chauffagiste. Autonome, consciencieux et motivé. Poste à pourvoir rapidement. Acte intérim, 17 score Winston Churchill à Montluçon. Plus d'infos sur Facebook, contact par mail montluçon-acteintérim.com ou par téléphone au 0470 0273 45. Bonjour en direct depuis chez Sarah Adomera. Oh mais dites-moi, il est pratique ce poêle à granulés ? Oui, merci. C'est Romain Blandin d'Habitat Service qui me l'a installé. Il a trouvé le poêle qui correspondait à mon habitation. C'est du travail bien fait, à un tarif très intéressant. En tout cas, il chauffe super bien. Romain Blandin est un professionnel depuis plus de 16 ans. Il travaille avec les plus grandes marques de poêle à bois et granulés. Contactez à Vita Service à Soument au 0668 87 63 30. Interviens autour de Montluçon et en Creuse. 0668 87 63 30. Présent à la foire de Montluçon, all day, proche des restaurants. Bonjour Lucette, mais dis-moi, tu as l'air en pleine forme ? Ah oui, c'est grâce à mon montescalier installé par M. Picodon de Sainte-Escenseur. Centre Ascenseur ? Oui, c'est le spécialiste du montescalier sur Montluçon et ses environs depuis plus de 20 ans. L'installation est rapide et comme tu peux le voir, c'est du matériel de qualité simple à utiliser. Et si j'ai besoin, il intervient tous les jours, même le dimanche. Fais que moi, appelle Frédéric Picodon à Villebray au 04 70 28 41 21. Centre Ascenseur ? C'est la solution qu'il te faut. Défi gratuit. Votre agence Élise Avenue vous propose sa rubrique immobilière. Bienvenue dans votre rubrique immobilière sur RGFM. Aujourd'hui, l'agence Élise Avenue vous propose une exclusivité à Estivareil. Un pavillon cossu avec double vitrage, volet roulant, climatisation réversible de type F6 de 160 m². Composé au rez-de-chaussée d'une grande cuisine, un vaste séjour, deux chambres, salles de bain et WC. A l'étage, trois belles chambres avec un cabinet de toilettes et WC. Le tout est levé sur un sous-sol semi-enterré avec garage 4 véhicules. L'ensemble sur un terrain clos et arboré de 1263 m² avec dépendance. 145 800 euros. Notez que les prix indiqués dans cette rubrique sont frais d'agence inclus. Élise Avenue, entre maison et appartement, c'est plus d'une centaine de biens à votre disposition sur Molusson et ses environs. Alors pour plus de renseignements, n'hésitez pas à rencontrer l'équipe d'Élise Avenue, place Bretonnier à Molusson. Ou bien téléphoner au 04 70 03 63 58. A bientôt pour de nouvelles annonces sur RGFM. Élise Avenue, toute transaction immobilière, achat, vente. Élise Avenue, c'est un nombre important de biens à votre disposition. Quel que soit votre projet, n'hésitez pas à venir nous rencontrer Place Bretonnier à Molusson. Élise Avenue, une autre façon de voir l'immobilier. Événement. Gagnez vos places de concert pour Big Flo et Oli au Zénith d'Auvergne avec RGFM. RGFM. Jouez au double hit RGFM. Double hit du 13 au 18 octobre. Dès que vous écoutez deux hits à la suite de Big Flo et Oli. Il prend son bus comme tous les matins. Double hit RGFM. Appelez au 0892 237 118. Si vous êtes sélectionné, vous gagnez votre passe valable pour vous et la personne de votre choix pour le concert de Big Flo et Oli au Zénith d'Auvergne. Double hit RGFM. 35 centimes d'euros la minute. L'invité Radio Foire. Les invités Radio Foire. RGFM toujours en direct depuis la foire de Montluçon. Nous sommes dans l'allée centrale mon cher Laurent. Toujours en Facebook Live. On est un petit peu en hauteur forcément, donc vous levez les yeux quand vous passez et on est en direct dans le studio mobile RGFM. On a Tony Matin avec nous, Tony Matin, qui va se rappeler de notre amitié qui est actuellement un petit peu à la boue. C'est du direct en même temps, donc voilà, c'est pour ça. Normalement c'est Daniel Gold qui arrive et il arrive, je le vois arriver, il arrive. Le voici, le voilà. On le voit même à la caméra, puisque nous sommes en Facebook Live vidéo, je vous rappelle, sur notre page FGFM. N'hésitez surtout pas à nous passer un petit coucou. Coucou tout le monde. Merci, il y en a plein qui nous suivent tous les jours. Ça nous fait extrêmement plaisir. C'est super sympa en tout cas. Et puis, bien sûr, vous pouvez réagir, poser vos questions, passer un petit coucou aussi à nos invités. Donc n'hésitez surtout pas. On est en direct jusqu'à 18h sur RGFM et donc sur notre page Facebook RGFM. Notre invité vient d'arriver. Voilà, le temps de dire bonjour à tout le monde en direct. Ça va Daniel. Salut Daniel. As-y, installe-toi. Prends place, pas de souci. Prends place. On est en direct Live. Donc, Motorama, oui, dis-moi. Sur Facebook et puis également sur le 92.3 de RGFM. Motorama qui se trouve donc all day, allé 6. C'est bien ça. Avec une émission spéciale tout à l'heure à 18h. Il faut savoir que Motorama, ça fait quelques années qu'il n'était pas venu à la foire. C'est ça Daniel ? Ça fait quelques années que je n'étais pas venu à la foire. Alors, pour des raisons diverses et variées, on ne faisait pas la foire parce que déjà, il y a un bon petit moment, il y avait le salon de la moto et d'auto qui se trouvait toujours en même temps que la foire. La foire a déplacé sa date. Ça va mieux. Le salon de l'auto et de la moto de Paris reviennent. Ils ont aussi déplacé leur date. C'est vrai. On se retrouve exactement aux mêmes dates, ce qui fait qu'on ne peut pas être présent au salon et à la foire. On fait les choix. Cette année, on a fait le choix de faire la foire un peu au dernier moment, un peu à l'arrache. Mais voilà. Content ? On est là. Écoute, on voit plein plein de monde. Moi, j'ai serré plein plein de mains. J'ai fait plein de bises à plein de jolies filles. J'ai pas tout perdu. J'ai pas tout perdu. Voilà. J'ai peut-être pas tout gagné, mais j'ai pas tout perdu. La foire n'est pas terminée encore. Non, non. La foire n'est pas terminée du tout. On a eu beaucoup de contacts, entre autres, sur les Royal Enfield. Oui, franchement, c'est une très belle bécane. Oui, qui sont rigolotes. Bon, c'est des motos qui ont un look particulier, qui ont le même look depuis… Vous appelez les 30-40, c'est ça, en fait, un peu ? Moi, j'ai vendu les premiers Royal Enfield il y a une quarantaine d'années, une bonne quarantaine d'années. C'était à l'époque des 350 bullets, mais elles ont la même technique à évoluer, bien sûr. Elles ont maintenant l'ABS, l'injection. C'est maintenant des motos à peu près modernes. C'est design. Avec le même look, avec la même âme qui a 40 ans, à quelque chose. D'accord. En tout cas, on rappelle Daniel Gold et, bien sûr, l'équipe de Motorama sur la foire de Molusson dans le Hall des Alessis, avec ce soir, une animation particulière, avec la présence de Charles Cortot, qui sera la présence sur le stand, c'est ça ? Alors, Charles Cortot, c'est qui, concrètement ? Alors, Charles Cortot, c'est un jeune pilote molussonné que j'ai déjà depuis plusieurs années, qui fait partie des 3-4 pilotes que j'ai depuis 4-5 ans. Il roule, il fait le championnat de France 600 Supersport cette année, et il est à la porte du top 10, voilà, c'est... Pour sa première année en 600 Supersport, c'est plutôt bien. C'est encourageant. Alors là, il a un petit problème mécanique, mais pas du tout avec la moto. Ah bah ça va, alors. Avec les portes du camion qui ne voulait pas s'ouvrir au moment de charger la moto dedans. Donc, il va être, je pense, un peu à la bourre, mais il va être là quand même. Donc, il sera là avec un peu de retard, mais voilà. Un peu de retard, mais il sera là. Il sera là, en tout cas. Donc, c'est l'occasion pour, en effet, les visiteurs de la foire de pouvoir rencontrer le pilote. Délicat, si j'imagine ? Bien sûr, si les gens veulent des dédicaces, et puis c'est un gamin, enfin un gamin jeune, c'est un gamin, il a 18 ans. Oui, voilà. C'est un gamin qui est très sympa, qui est tout à fait abordable, voire un peu timide, mais qui est tout à fait avenant, et il n'y a aucun problème. Il va répondre à tout ce qu'on va lui demander sans aucun problème, j'en suis sûr. D'accord. Donc, ça a bien compris, il vient avec sa moto ? Il vient avec sa moto, oui. Alors, j'espère qu'une fois que les portes auront été refermées, on va pouvoir les rouvrir à nouveau pour les charger, parce que là, ça serait plutôt embêtant. Si on doit mettre le camion sur le stand, il ne va plus rester beaucoup de place. En tout cas, on rappelle, donc, Motorama sur la foire de Montluçon, dans le Hall Day à l'E6, avec, il faut le savoir, des promos spéciales foire. Alors, des promos, ça, ce n'est pas ce qui manque. On a des promos, pas sur tout le magasin, mais sur une grande partie du magasin, plein de casques, plein de blousons, plein de gants, de paire de chaussures, de bottes, je ne sais pas, on a plusieurs centaines d'articles en promo, avec plein de promos vraiment importantes. D'accord. C'est-à-dire, en gros, 30%, c'est-à-dire, en gros, on garde 2-3% pour ne pas vendre au prix d'achat, et vendre sous le prix d'achat, parce que c'est interdit en mi-période de solde. Mais c'est vraiment une vraie opération foire, une vraie opération foire. Ce n'est pas bidon. Alors, à noter également que les prix sont valables ici à la foire, mais aussi au magasin, car le magasin reste ouvert. Ah oui, oui, bien sûr, oui, c'est même surtout au magasin, parce qu'à la foire, on a un stand de 27 mètres carrés. On s'est pris, comme je disais tout à l'heure, un peu tardivement, enfin, même tout à fait tardivement. Donc, 27 mètres carrés, on ne met pas grand-chose. Donc, on a exposé quelques blousons, quelques casques, et quelques paires de chaussures. Mais, bien sûr, tout ce qui se passe au magasin, enfin, toutes les promos sont valables au magasin. Voilà, le magasin qui fait combien de mètres carrés ? C'est immense, hein ? C'est super grand. Ah, c'est super grand. Il y a tellement de choses dedans, ça serait plus... Il y a beaucoup de choses dedans. Ce serait plus grand, ce serait mieux, mais la surface de vente fait un peu moins de 400 mètres carrés, 320 et quelques mètres carrés. Ce qui est vraiment marrant. Il y a l'atelier, il y a le parking, il y a... Voilà. Et tu en voulais encore plus ? Oui, très sérieusement, il nous faudrait 300 mètres carrés supplémentaires. Ah oui, quand même, tant que ça ! Oui, pour qu'on soit à l'aise pour travailler, qu'on présente les produits dans de bonnes conditions, il nous faudrait 300 mètres carrés supplémentaires. Eh bien, moi j'ai une petite question par rapport au... Quand je suis tout jeune, je vais peut-être investir davantage, mais je ne suis pas sûr quand même. Petite question comme ça, pour qu'est-ce qui est nouveau et qui marche bien chez les enfants qui veulent faire de la moto, mais de jeune âge, de très jeune âge ? Alors, il y a deux familles. Pour l'instant, les produits électriques qui arrivent sur le marché depuis quelques années, qui marchent en mini-moto, je parle en mini-moto pour des enfants à partir de 4, 5 ans, 6 ans, jusqu'à la taille adulte, ça marche très très bien en Angleterre. Pour l'instant, en France, beaucoup beaucoup de mal à démarrer. On a la meilleure marque, c'est O7. Je pense que c'est la meilleure marque. Je ne sais pas si on m'écoute bien dans le micro, parce que ce n'est pas trop mon habitude. Et puis, après, tout ce qui est Dordbyte, et puis le Peewee 50, qu'on vend depuis le début des années 80. Pour être précis, les premiers sont arrivés à Noël 82. D'accord. Et le Peewee 50, c'est encore quelque chose qui se vend facilement pour les jeunes enfants ? Le Peewee 50 se vend difficilement en neuf, parce que c'est quand même un produit qui coûte 2 000 euros. Et à mon leçon, 2 000 euros pour amuser un gamin. Oui, c'est un peu cher. Il y a peu de gens qui le mettent, par contre, d'occasion. Si vous avez des Peewee 50 en bon état à vendre autour de 1 000 euros, autant vous m'en amènerez, autant je les revendrez. D'accord. J'ai cru voir que vous avez fait des démonstrations justement pour les motos électriques pour les jeunes enfants au circuit de Quincynnes, entre autres. On a fait plusieurs fois des démonstrations. Oui, oui, une fois à Quincynnes, oui, bien sûr. Même plusieurs fois à Quincynnes. Plusieurs fois à Quincynnes, oui. Bien sûr. C'est quelque chose qui plaît, ça, chez les plus jeunes ? Ça plaît, mais les gens, pour l'instant, en France, ont du mal à franchir. D'accord. Faire le pas pour acheter de l'électrique, hormis les Scouts 50 électriques qui commencent à bien se vendre. Mais l'équivalent 50 et l'équivalent 125, hormis ça, les produits électriques ont du mal à démarrer. En gros, une moto, il faut que ça fasse du bruit. En gros, c'est ça. En gros, une moto, il faut que ça fasse du bruit. Alors, pour les petits, c'est paradoxal parce que le bruit, souvent, leur fait peur. Mais à la fois, les parents et les enfants, moi, tous les jours, j'en fais monter sur des mini-motos, y compris à la foire. On a une petite mini-moto ici, à la foire. Un petit dort-bike, plutôt. Et les gamins, ils font... Et pourtant, c'est souvent ce qui leur fait peur. Quand on m'en route, ils se mettent les mains sur les oreilles, mais voilà. Ils aiment bien quand même. Ils aiment bien quand même, exactement. C'est vrai que tout ce qui est électrique, c'est un peu dans l'air du temps, dans le sens où aujourd'hui, on essaye d'avoir des moyens de locomotion qui coûtent moins cher. Enfin, je parle par rapport à l'essence qui flambe un peu en ce moment, on va dire. Et l'électrique, c'est un peu dans l'air du temps. Donc, en effet, le scooter électrique, je pense que c'est un produit d'avenir, on va dire. Au niveau de l'économie, le produit électrique, c'est sans aucun doute un produit en entretien. Ça ne coûte rien. Nous, on a des Eco 3. C'est un produit que Yamaha avait fait il y a 6-7 ans maintenant, peut-être 7-8 ans. C'était trop tôt. Ça ne vendait pas du tout. Nous, on en a. J'en ai racheté à plusieurs concessionnaires. On en a quelques-uns. Qu'on loue, enfin, qu'on utilise. Qu'on prête. Et qu'on loue de temps en temps à des sociétés de gardiennage. Entre autres, pour le salon de la Carpe et du Sigur ici, maintenant, ils ne veulent plus que de l'électrique. Au début, on leur mettait des thermiques parce qu'on n'avait pas d'électrique. Après, on l'a mis moitié-moitié. Et maintenant, ils veulent que de l'électrique parce qu'ils disent que c'est beaucoup plus pratique. L'électrique est beaucoup plus pratique, beaucoup plus efficace. Et en plus, ils ne se polluent pas eux-mêmes. Exactement. Donc, on vient d'apprendre une chose également, c'est qu'il y a l'occasion qui est possible également chez Motorama. Ah oui, nous, on fait de l'allocation. Alors, on ne fait pas de location 50 parce qu'on n'arrive pas à avoir une assurance qui nous couvre en 50 cm3. Par contre, on fait de l'allocation de 125 jusqu'à 1300 cm3. Ah oui, quand même. Jusqu'à 1300 cm3. Donc, éventuellement, si vous voulez faire une balade en moto en week-end, c'est possible ? Tout à fait, oui. Bien sûr, à la journée, au week-end, à la semaine. Entendu. On rappelle, donc, Motorama dans le All Day à l'E6 avec la venue de Charles Cortot, le pilote de moto Supersport sur le stand de Motorama vers 18h30, on va dire ? Ah ben, j'espère un peu avant. C'était prévu normalement pour 18h. Non, mais bon, j'étais. Il n'est pas encore en retard. Il n'est que 17h50. Oui, c'est vrai. C'était prévu de 18h à 20h. Alors, bon, ce sera peut-être 18h15, 20h15. Oui, avec le quart d'heure brunsonnet, comme on dit. Voilà, c'est le quart d'heure bonbonnet. Ah oui, bonbonnet. Bonbonnet, maintenant. Merci, Daniel, en tout cas. Et puis, bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. Et puis, c'est toujours un plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Merci. Bonne soirée. Bye, à plus tard. C'est RJFM, en direct de la Foire. Foire de Montluçon, du 6 au 14 octobre. 9 jours de zénitude à la découverte de la Thaïlande, le pays du sourire. Foire de Montluçon, 9 jours de bonnes affaires avec près de 300 exposants qui vous proposent les dernières tendances dans tous les domaines de la vie quotidienne. Foire de Montluçon, 9 jours à vivre intensément. En famille ou entre amis, des animations pour tous les âges et pour tous les goûts, des shows BMX, des concerts, des défilés de mode, des ateliers découvertes et pour les épicuriens, des cours de cuisine et 9 restaurants à thème. Foire de Montluçon, festif toujours, inventif chaque jour pour conjuguer commerce et plaisir à la puissance neuf. Cypré Hygiène, spécialiste de l'hygiène en milieu alimentaire auprès des professionnels et des collectivités. Cypré Hygiène, centre de formation au métier de l'hygiène et du nettoyage agréé et partenaire de l'espace Un jour, un chef à la Foire de Montluçon. Cypré Hygiène, à Saint-Amand-Montroux. Événement, Motorama, Motoax, Véla Foire. All Day, retrouvez notre sélection de motos, scooters et quads, mais aussi tous les accessoires des motards. Blousons, casques, chaussures, à prix et pouce tout flan. Daniel et son équipe à la Foire de Montluçon, All Day, à les 6. De quoi faire de bonnes affaires à l'approche de l'automne. Motorama, Motoax, concessionnaires Yamaha, Moto Guzzi, Fantique, Royal Enfield, Derby, Vespa, Piaggio. Attention, le magasin à menu général de Gaulle reste ouvert durant la Foire. Voyez la vie côté gourmand, côté appétissant, alléchant, séduisant. Grâce à votre restaurant La Vie en Rose à Montmusson, cuisine traditionnelle et spécialité bourbonnaise. Une savoureuse adresse au cœur de la cité médiévale à la déco jazzy, chaleureuse et conviviale. Salle de réception pour vos banquets avec des menus personnalisés. Profitez-en. Barbara et Olivier vous accueillent midi et soir à La Vie en Rose à Montluçon. Infos, réservations au 04 70 03 88 79. Pour votre santé, bougez plus. Attention, c'est parti. Qui est le spécialiste en menuiserie PVC, aluminium, mixte et bois dans la région ? Alors, alors ? Ben, bon, qui est le spécialiste en porte d'entrée ? Volet battant et roulant, portail, clôture et véranda. Alors, je sais, je sais, la SARL Boulico Brandao. Voilà ! Fabrication sur mesure ou l'isolation des combles, la SARL Boulico Brandao, des pros à votre service. Un travail de qualité et surtout des économies en bénéficiant d'avantages fiscaux et des financements à des taux très attractifs. SARL Boulico Brandao, partenaire Ouverture S et Wiseo Fermeture, 5 entrus de Pasquy à Montluçon et hôtel d'entreprise, c'est à la Brande Sud à Malicorne. Téléphone 04 70 64 63 48. Rendez-vous avant le 31 octobre jusqu'à 2000 euros offerts, voire conditions dans votre magasin Boulico Brandao. Notre force, c'est la pose et la qualité française. Et retrouvez-nous sur la foire de Montluçon, all day, à les 5 et 6. RGFM présente Radio Foire. Radio Foire, c'est comme la radio à la foire. Radio Foire, toujours en direct depuis la foire de Montluçon encore pour quelques petits instants avant de rendre l'antenne bien sûr à Mathieu. Bon cher Lolo, je crois que nous aurons des invités avec nous d'RGFM. En effet, ce sont déjà du week-end avec nous. Chaque après-midi, on a l'équipe qui va nous voir au-dessus. On n'a pas misé de marque, on ne connaît pas non plus. Nous accueillons Marie-Marie-Alix. Salut Marie. Et puis Tony Mata. Tony Mata. Bonjour. Pourquoi Tony Mata ? Parce que Tony Mata. Tony Mata. Et là. Tony Mata qui anime chaque samedi après-midi sur l'antenne d'RGFM entre 16h et 21h. C'est ça ? C'est ça, tout à fait. Et puis en plus, on te retrouve en mix chaque samedi soir de 23h à minuit avant de te retrouver au Manoir d'Esté-Vareil. Tout à fait. Tu as tout dit. Bon, salut. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci de passer. On voulait vite passer à Marie-Alix en fait. C'est pour ça. C'est ça, exactement. Salut Marie. Une petite nouvelle cette année. Une petite nouvelle Marie-Alix. Une petite chroniqueuse. Exactement. Qui nous fait une chronique mode tous les samedis. Alors à quelle heure Marie-Alix ? 6h20, 7h20, 8h20, 9h20 et 11h20. D'accord. Donc tu nous fais une chronique sur la mode ? Mode beauté. Mode beauté. Voilà. Donc tous les bons plans. Alors si vous vous êtes couché à ce temps-là, notez que la chronique elle est podcastée. Oui, c'est ça. Donc sur le site TRJFM, vous retrouvez la rubrique à la mise à jour tous les samedis matin. Et ça, c'est top. Également, tu as un Facebook live. Non, tu as un YouTube, c'est ça un Facebook ? YouTube, Facebook, Instagram. C'est pas live. Twitter, j'ai tous les réseaux. Oui, tu as tout ce qui va bien. Ok, ça marche. Donc voilà, vous mettez un visage sur le côté mode de Marie-Adix, elle s'occupe de vous chaque samedi sur l'antenne d'RJFM. Et puis bien sûr, le podcast est effectivement retrouvé sur rjfm.net. Il nous reste deux minutes pour rappeler que ce soir, il y a un concert de rock hier, ce soir donc dans le cadre de Foire en Fête, dans le Hall C, et le programme de demain. Ouh, programme très chargé pour demain avec, eh bien, mon cher Lolo. Un jour, un chef, 10 heures, donc, cours de cuisine avec David Boire et Didier Egloso. Je peux voir, c'est ça. Tu as le menu ou tu n'as pas le menu là, du coup ? Je n'ai pas le menu sous les yeux. Tu n'as pas le menu sous les yeux. En tout cas, il y a encore quelque chose de bon manger. Également, un défilé de mode à partir de 20h, donc demain, c'est donc à côté du Carré Mode. Et puis dans le Hall C, demain, il y aura accès à son concert, donc le groupe de Jean-Bierre Chauvet à la Foire. Donc demain soir, à la Foire de Mont-de-Sour. 21h, bien sûr. 21h, exactement. Rapidement, il vient d'arriver, c'est Charles Cortot. Salut Charles. Bonjour. Ça va bien ? Ça va. Le petit carrière moulsonné de retard, mais ce n'est pas bien grave, on n'en veut pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec le camion, là, dis-donc, Charles ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? La moto roule mieux que le camion, apparemment. C'est ça. Donc Charles Cortot est bien là. On rappelle un pilote super sport pour faire des dédicaces. Vous vous rencontrez sur le stand Motorama d'ici quelques instants. Alors, il nous reste une minute, Charles, pour en une cachée. Comment ça se passe cette saison ? C'est plutôt bien passé. Après, au début, j'ai peiné un peu parce que le niveau était vraiment très haut. Donc au fur et à mesure, j'ai pas mal progressé. Et ensuite, ça fait quelque chose de pas trop mal en fin de saison avec une sixième et une septième place. Donc plutôt pas mal et encourageons pour l'année prochaine. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les semaines à venir ? Eh bien, déjà une bonne préparation physique cet hiver. Et puis l'année prochaine, d'être encore mieux et espérer faire des top 5 régulièrement. D'accord. Tu réattaques la même chose l'année prochaine ou pas ? Normalement, oui. Je suis encore en discussion avec mon équipe mais normalement, c'est... Voilà, t'en peux parler mais normalement, ça devrait être empilé. Voilà, c'est ça. D'accord. Et t'as des bonnes sensations ? Oui, oui. Très bien, très bien. Tu roules sur quoi ? Une Yammer R6. Ah ouais ? Ça renvoie ça ? Ouais, ça va. Ça commence. Ça a monté à combien ça là ? À 270 à peu près. Ok. Papa, c'est un connaisseur les gars. Vous connaissez pas mais... Waouh ! Là, c'est un volu steak. C'est pas l'R6 ? Non, c'est pas l'R6. C'est pas ça. Merci en tout cas d'être passé et puis on te retrouvera peut-être sur RGFM. Dans un instant, c'est la suite avec Mathieu. Salut à tous et à demain. Ciao. Youcar Montluçon, 73 à bout du 8 mai 45, à côté du parking du personnel de l'hôpital. Youcar Montluçon, location de véhicules pour particuliers et professionnels de la citadine à la Grosse Berline, de minibus 9 places et d'utilitaires de 2 à 20 mètres cubes. Youcar Montluçon, location de véhicules avec assurance touristique. Youcar Montluçon vous offre l'heure. C'est Mathieu, bienvenue à tous. Vous écoutez la playlist RGFM. Il est 18h tout pile.